Musique J'ai décidé il y a deux ans de lancer une association qui s'appelle Forum des débats sur le bien commun dont l'objectif est de construire une ingénierie numérique, des outils facilitant la réalisation de débats sur le bien commun. Comme cet outil est innovant, de faire travailler conjointement des entreprises informatiques innovantes et des citoyens sur cet outil. Alors le bien commun c'est ce qui concerne, le commun c'est le mot anglais, c'est ce qui concerne une communauté du genre commune, c'est le bien des communes, c'est une communauté d'une taille identifiée. Débat sur le bien commun, c'est comment faire pour que les gens discutent ensemble de leurs problèmes et de façon efficace. Alors ingénierie du débat sur le bien commun, c'est dire aujourd'hui il y a des appareils qui t'enrigissent, il y a des machins, des trucs, etc. Comment faire pour que la discussion collective puisse apporter les gens à changer éventuellement leur représentation du problème, éventuellement trouver des solutions et qui leur appartiennent et qui soient ancrés sur du débat et non pas sur de l'indexation faite par d'autres de leurs débats. Mon initiative elle est sur une ingénierie du débat public qui apporte donc des outils d'annotation collective de débats publics pour permettre d'avoir en temps réel une possibilité d'animer, d'identifier les points sur lesquels il y a pu avoir des reprises, organiser les conversations, etc. Je pourrais dire que le débat public c'est trop sérieux pour être laissé aux scientifiques, aux économistes, aux politiques, etc. Donc là c'est la phrase un peu redonnant dans quel vent le débat public ou donnant lui ses lettres de noblesse, pour que ce soit, donnant lui sa dignité, pour pas que ce soit la chose la plus manipulée comme c'est aujourd'hui. C'est comment il y a quelqu'un qui est une source, il est une source d'une idée, d'un truc marrant, un truc sympa, etc. Il la pousse. Comment faire autour de lui des gens qui réagissent à ça et autour de ces gens qui réagissent à ça, des gens qui observent les gens qui réagissent pour que l'ensemble fasse une sorte de bulle dans laquelle ça va vivre. C'est que l'habit censure le corps. C'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'outil sérieux de débat public. On utilise ce qui tombe sous la main, on écrit collaborativement, on fait des vidéos, etc. Mais il n'y a pas eu une réflexion sur qu'est-ce qu'un débat aussi poussé que celle qui existait par exemple du temps d'Aristote, parce que lui, il a travaillé sur le débat public, parce que Platon, pareil, c'était comment flinguer les sophistes, les manipulateurs de leur époque. Et nous, aujourd'hui, il n'y a pas une vraie discussion comment flinguer les manipulateurs de notre époque, comment identifier les beaux parleurs. Et les beaux parleurs, on les subit, on ne sait pas les identifier facilement. Donc dans cette ingénierie du débat public, l'un des éléments importants, c'est l'identification des beaux parleurs d'aujourd'hui. Et donc, comment éviter des manipulations un peu trop grossières. Et des débats qui sont plutôt des luttes d'opinion, de la communication médiatisée, où des journalistes peuvent parier qu'ils emmèneront les autres à discuter de ça, parce qu'en un quart d'heure, on fait beaucoup de manipulations. La première chose, c'est que, comme personne ne l'a vraiment fait pour l'instant, il faut habituer le public à ce que le numérique ne soit... Si je prends mon téléphone et que je te photographie au moment où tu parles ou que je t'enregistre au moment où tu parles, pour l'instant, ça peut être vu comme choquant. Donc, à s'habituer à l'idée qu'utiliser le numérique en situation de dialogue ou de rencontre, ce n'est pas inconvenant, ce n'est pas incongru et que c'est positif pour tout le monde. Parce que ces machines-là sont des enregistreurs qui permettent des analyses, qui permettent de la communication supplémentaire, qui peut être fort utile dans une analyse en temps réel d'un débat. Donc, ça veut dire qu'il y a un geste nouveau que les gens n'ont pas. Je fais partie d'un groupement de recherche du CNRS qui s'appelle PARC, pour participation, action, recherche sur citoyens. Et on est en train de lancer, de voir lancer un débat avec un million de vidéos touchant les lycéens, les collégiens, etc. Un débat citoyen pour créer une espèce de sphère de l'attention sur le réchauffement climatique. de telle façon que le débat sur le réchauffement ne soit pas que l'affaire des politiques, des grosses industries, etc. Un peu comme on a entendu tout à l'heure, du haut vers le bas, bien sûr c'est important, mais du bas vers le haut, c'est important aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio